Nous avons choisi l'endroit idéal, le Holomisport, et comme c'est une des créations de Patrick, une des idées de Patrick, nous sommes un peu chez lui, il est en plein chez lui. Et je voudrais d'abord vous présenter le type d'activité que nous allons avoir durant toute la journée. La première chose, c'est d'ailleurs la bienvenue, puisque Patrick a l'occasion de vous accueillir à l'entrée, et puis il vous invite à visiter l'exposition qui se trouve dans la salle Annex, au bout d'un défi d'exposition de photos d'une projection, qui nous raconte un peu son histoire depuis le départ, c'est-à-dire il y a 20 ans plus tôt, et jusqu'aujourd'hui. L'apéritif vous sera servi là-bas à gauche, vous voyez contre le but, donc c'est un apéritif qui vous est servi tout à fait gratuitement. Les tickets boissons, vous verrez, vous souvenez, là-bas, au parrain, et pour ceux qui sont plus proches d'ici, à Bacot, c'est-à-dire des collègues, on vous dit bien sûr, et je vous souhaite une bonne journée, les hommes plus à la journée, si on vous plaît, 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 si on vous plaît. Je vous plaît, si on vous plaît, si on vous plaît, si on vous plaît. Je vous plaît, si on vous plaît, si on vous plaît. Je vous plaît, si on vous plaît, si on vous plaît, si on vous plaît. Je vous plaît, si on vous plaît, si on vous plaît, si on vous plaît, si on vous plaît. C'est là, pourquoi pas d'ici ou non ? J'aurais scapeuré avec ma fille. C'est parti. 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 lors des manifestations organisées dans l'entité de Amoie. À ce merci, nous pouvons associer Marie-Françoise sur des bouts qui souvent l'accompagnent. Être femme de bourgmestre, cela n'implique pas toujours être simple, surtout quand les soirées se prolongent un peu. Pour la temps, c'est aussi une multitude de rencontres, d'amitiés, de collaborations et parfois de coup de gueule. Durant ces 20 ans, une collaboration franche et amicale s'est créée entre patrie, les écheveurs, les conseillers, les secrétaires communaux et tout le personnel. Je ne les citerai pas tous, mais nous devons passer sous silence. Et oui, il y a 20 ans, il y avait déjà une femme, bien âgée de ce parti du saison, comme un vrai Mathieu. Aujourd'hui, les choses ont bien évolué. Pas moins, femme siège au conseil. Le conseil deviendrait-il lui aussi une affaire de bonne femme ? Comme dit notre mailleur, attention, elles, les femmes, commencent à prendre beaucoup de place. Mérfions-nous en regardant les hommes du conseil. La nationalisation de nos écoles, la crainte... Patrick est quelqu'un d'insolite, puisque quand il va en vacances, quand il part à droite ou à gauche, il pense toujours à sa commune. Je sais ça de succès sûr, puisque son épouse est assez complice, bien sûr. Et nous, on a décidé de les envoyer tous les deux à la recherche de quelque chose de plus insolite encore. Ils vont devoir choisir, ils nous diront ce qui se passe après. Voilà, on avait envie de faire un petit geste. On l'applaudit très fort. Alors, maintenant, avant que Patrick réponde, il a un de ses amis vert, plus qu'attaché le coqueste de Clavier, Philippe Dubois, qui est prêt, qui a préparé un petit mot. Et puis, il répondra seulement après. Il est mis à l'arrière aujourd'hui. Merci, Serge. Puisque j'ai préparé un petit mot, c'est beaucoup de choses, puisque j'ai été prévu en entrant ici. Mais en tous les cas, c'est un ventre et c'est pour moi d'adresser quelques mots à un boucoumesse. À un boucoumesse voisin. À un boucoumesse voisin et aussi évidemment à un ami. Il y a 20 ans, quand Patrick a été investi, je ne l'étais pas ennui. Ou en tous les cas, je n'étais pas mandataire communal. Voilà, je l'ai rectifié. Et puis, nous voulons se sont croisés à Saint-Roch. Là, évidemment, c'était, j'ai toujours dit, Saint-Roch est une pépinière de mandataire politique, puisqu'on conclut les boucoumesses et les mandataires qui sont sortis Saint-Roch. Et puis, nous voulons se sont croisés il y a 10 ans, quand je suis devenu mandataire communal. Mais je peux vous le dire, quelle ressource l'expérience et quel sens de la chose publie. Je crois que mon grand trajet d'un c'est, l'attachement, la passion, l'autentrie, c'est nos vrais mandats, pour sa commune, mais aussi pour sa région. Je salue d'ailleurs, et le connaissent, les mandataires européens, fédéraux, régionaux. Je salue aussi avec beaucoup de plaisir le boucoumesseur d'Amoire, M. Ranslon, qui est dans la salle. Je crois que toutes ces expériences ont aussi permis à Patrick d'assurer un mandat avec beaucoup de guillot, en s'appuyant chaque fois sur de l'échelle expérience. Que n'est-ce que Patrick ? Son carnet d'adresse. Il est évidemment très bien fourni. Il m'a dit un jour qu'il avait un bonheur. Évidemment, maintenant, avec sa table, il a tout passé. C'est concentré, il en est plus. Si vous lui parlez de quelqu'un, il vous répond, je connais celui-là. Et s'il dit, j'en ai déjà entendu parler, c'est qu'il ne le connaît pas, mais si vous lui donnez le contact, directement il l'inscrit. Il ne sait jamais qu'on peut en avoir besoin. Ça, c'est pratique, ça. La même chose dans les dossiers. Il connaît tous les dossiers, il connaît tous les appels à projets. Si d'aventure, vous avez l'impression qu'il ne comprend pas trop bien ce que vous dites, même chose, il va vous dire, j'en ai entendu parler, deux jours après, il vous téléphone, j'ai rentré le dossier. C'est fait, à moi, on va avoir tel ou tel projet. Ça, c'est un vrai dossier. Et, idem, avec les élus projets, je crois qu'il est, pour ça, une longueur d'avance sur les autres. Et puis, évidemment, je ne voudrais pas non plus évoquer les coups de gueule de Patrick Glosser. Et quoi qu'à ce niveau-là, tout le monde le connaît, même la presse, ça ne fait pas des cons. Il y a évidemment ces coups de gueule sur les armées qui, vous savez, quand il est au bord d'un téléphone, il en perd parfois un petit peu la notion d'intégrité. parce que, mais, rassurez-vous, à la troisième militant, il est prêt à aller prendre envers avec les arbitres et les recevoir de la meilleure manière qu'ils soient.